Hassan Diab avait démissionné quelques jours après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth. Le Liban a donc un nouveau Premier ministre, il s'appelle Moustapha Adib, ambassadeur jusqu'ici du Liban en Allemagne. Assez peu connu du grand public, il prend la tête du gouvernement. Une nomination qui faisait guerre de doutes, charge à lui de prendre les rênes d'un pays meurtri, blessé et en grande partie remonté contre sa classe politique. Zeyna Antonios, on vous retrouve à Beyrouth. Bonjour Zeyna. Cette nomination ne faisait pas beaucoup de doutes. Qui est-il ce nouveau Premier ministre ? La nomination de Moustapha Adib ne faisait pas beaucoup de doutes puisque dès hier soir, son nom avait filtré. On savait que l'ensemble des blocs parlementaires s'étaient mis d'accord sur sa nomination. Moustapha Adib, comme vous l'avez dit, est peu connu du grand public. Il est âgé de 48 ans, c'est un diplomate. Il était ambassadeur du Liban à Berlin depuis 2013. Il est docteur en droit et en sciences politiques. Et il a été à un moment directeur du cabinet de l'ancien Premier ministre Najib Mikati. C'est la première fois que Moustapha Adib occupe des fonctions aussi importantes sur la scène politique libanaise. Et il vient donc d'être désigné Premier ministre il y a à peu près une demi-heure. Moustapha Adib est arrivé il y a une demi-heure au palais présidentiel de Babda, où il a été reçu par le président Aung. Et il a ensuite pris la parole pour annoncer qu'il avait accepté cette mission et pour promettre aux Libanais un gouvernement d'experts au plus vite. Moustapha Adib, Zayna, prend les rênes d'un pays meurtri par l'explosion du port de Beyrouth, dont on voit derrière vous les stigmates toujours très impressionnantes. Quelle va être sa feuille de route ? Moustapha Adib va avoir une mission très difficile, puisqu'il arrive à ce poste après la grosse explosion du 4 août, qui a détruit une grande partie de la capitale. Il a d'abord pour mission de former un gouvernement. Il a promis un gouvernement d'experts au plus vite. Il a également promis de mettre en place des réformes au plus vite pour jeter les bases d'un accord avec le FMI, alors que à l'heure où les négociations du Liban avec le FMI sont au point mort. Il aura également pour tâche de remettre sur pied un pays qui ploie sous la crise politique, sociale, économique et sanitaire aussi, avec l'explosion, parmi les réformes qu'il devra engager, la réforme du secteur de l'électricité, le secteur bancaire, la lutte contre la corruption, un programme vraiment chargé. Et on espère qu'il sera en mesure de mettre en place un gouvernement au plus vite. C'est ce qu'il a promis rapidement. Merci beaucoup Zeyna. Antonios, vous étiez avec nous en direct depuis Beyrouth. Merci beaucoup Bé peur.